Une nuit qui leur a semblé interminable à la Montjoie dans le Lot-et-Garonne, les propriétaires d'un camping filment le ruisseau voisin en train de déborder et de dévaster toutes leurs installations. C'était horrible. On a cru qu'on allait tout perdre. De toute façon, honnêtement, on a tout perdu dans les taxés. Aucun blessé, mais suffisamment de dégâts pour obliger le camping à fermer, juste avant la saison d'été. C'était détourant, mais vous pouvez le voir au niveau de la balançoire là-bas. Il n'y a plus rien. A 15 minutes de là, à Roquefort, les façades portent les traces de l'inondation. Ça fait une vague quand c'est arrivé. La maison de Camille était presque vide et pour cause, il devait la vendre dans quelques jours. De la boue partout, les parquets sont fichuels, mais c'est dur. Dans le département du Cher, les pompiers sont intervenus 140 fois ce matin, dont 20 opérations à Aubigny-sur-Nerre, où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures. La difficulté la plus importante, c'est vraiment le collège, où les caves ont été inondées. Nous avons dû évacuer le collège. Les enfants sont repartis chez eux. La priorité, sécuriser les installations électriques du bâtiment et vider les 1000 mètres cubes d'eau dans le sous-sol du collège. Des intempéries, peut-être responsable de l'incendie de cette maison en Corrèze. En plein orage à 4 heures du matin environ, les voisins sont réveillés par le tonnerre. Il y a eu une détonation, mais quelque chose de surprenant, qui a fait tout sauter dans le quartier. Et apparemment, on supposerait que c'était la foudre qui est tombée chez cette dame. Et il dit, voilà quoi. Ah, ça a fait un bruit, j'ai jamais vu ça. J'ai 50 ans, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Cette maison, c'est celle d'une femme âgée de 92 ans. D'après les dires de la famille, cette personne était présente au sein de l'habitation et probablement dans son lit au moment du départ de feu. Six véhicules d'intervention ont été dépêchés ainsi qu'une vingtaine de sapeurs-pompiers. La préfecture de Corrèze nous apprend à l'instant le décès de cette femme, dont le corps vient d'être retrouvé dans les décombres.